salut à tous c'est encore progrès rx pour un nouveau tuto aujourd'hui nous allons voir comment faire ses débits comment faire ses premiers pas avec l'icep.net préalablement nous allons il ya des prérequis qu'il faudrait mettre ou installer pour pouvoir utiliser sans problème ces frameworks ou cette application qu'est ce qu'il faut installer qu'est ce que nous devons installer vous devez installer le visual studio quelle que soit la version ultimate professionnelle ou premium et quelque chose si l'année 2010 2012 2013 il vous faudrait l'installer préalablement et aussi je vais vous dire c'est quoi l'icep.net l'icep.net est un framework permettant de générer à la demande de pages web donc ça nous permet de concevoir des applications web l'icep.net a été lancé par la société microsoft en juillet 2000 et vous avez bien entendu parler du framework c'est quoi le framework framework ou autrement appelé infrastructure de développement désigne un ensemble cohérent des composants logiciels structurel qui sert à créer deux fondations ainsi que les grandes lignes de tout ou d'une partie d'un logiciel nous allons aussi essayer de comprendre l'idée et de l'icep.net comprendre son environnement de développement à intégrer avec vous nous allons dessiner notre toute première interface asp.net avec vous et à la fin de notre première partie nous allons faire les tests faire les tests voir ce que ça va donner ça s'exécute comment ça sort comment nous allons voir ça avec vous donc soyez attentif à nous commençons avec notre nos premiers pas avec la création d'une application dans notre framework de création de l'application web icp.net voilà vous devez installer visual studio 2012 2013 quelque soit aussi la version ultimate ou professionnel premium mais ça doit être visual studio et vous devez aussi installer le sql server management nous allons faire un petit trick avec le sql server je commence d'abord par faire un clic droit pour ouvrir mon logiciel donc le sql server est un sgbd donc un système de gestion de base de données ça nous permet de gérer notre base de données donc la base de données que nous mettrions en ligne nous allons avoir tout un cours sur ça lorsque nous allons avancer avec notre application icp.net actuellement nous allons faire juste une petite démonstration de comment créer une base de données par exemple vous pouvez faire un clic 3 cliquez sur new database où vous pouvez aussi exécuter une requête vous allez basculer jusqu'au fond pour spécifier votre dossier si vous n'avez pas créé un dossier préalablement donc par exemple moi je vais cliquer ici là où il ya les trois points comme je n'ai pas un dossier créé il fallait que je crée d'abord un dossier par exemple je vais créer un dossier je reviens d'abord dans notre ligne démarrer ordinateur cliquez vous cliquez ici sur nouveau dossier je vais le mettre juste sql voilà notre dossier là je vais spécifier notre dossier où va résider notre base de données créé avec ce qu'il ya sur vous allez cliquer ici en bas vous allez directement voir que le dossier a été spécifié cliquez encore sur ok vous pouvez rentrer ici et donner un nom à votre base de données comment je peux mettre progrès tout simplement progrès c'est le nom de ma base de données et je vais cliquer sur ok ok les noms existent déjà je peux mettre progrès comme ça je peux sur ok voilà après avoir donné les noms un nom à votre base de données vous allez cliquer sur le petit plus juste à côté vous allez cliquer sur le petit plus juste à gauche de votre base de données vous pouvez créer une table par exemple je vais créer des tables je vais créer une table en requête et une autre table juste en dans cette maison aidé par exemple je vais commencer par exemple je vais commencer par créer une requête qu'est-ce que je veux faire pour créer une requête vous allez cliquer ici bon ici plutôt là où c'est écrit new query donc nouvelle requête vous allez cliquer là bas une seule fois voilà ici mettons vous avez la possibilité de créer une table juste en saisissant donc manuellement comme ça je commence par quit voilà j'ai fait un enter j'ouvre la parenthèse ça n'a rien à voir avec ça je ferme la parenthèse je descends au millier ici je peux mettre non bachat 30 je mets primarie qui donc c'est ma clé primaire après je vais mettre un virgule pour descendre je vais mettre poste non je préfère mettre directement prénom pour ne pas tarder ici voilà et peut-être si je vais mettre directement le la date date par exemple date en règle le format c'est la date alors nous avons terminé et ici je vais exécuter il faut exécuter la requête pour voir ce que ça donne voilà allez je vais exécuter vous voyez nous avons un message ici commande completed successful donc vous allez directement venir sur votre table ici à côté vous allez cliquer sur le please correctement vous avez votre table ici vous faites encore un clic droit pour saisir sur edit tab 200 donc descend rouse alors vous allez cliquer là bas directement vous avez votre table nous avons encore une autre façon de créer la table donc si je ferme ici donc ici je vais créer une table vous pouvez faire un clic droit pour new table ok new table maintenant vous avez la possibilité de saisir directement du champ par exemple si je saisis ici non si je précise vachar ok je peux changer le caractère ici pour mettre 30 vachar vachar voilà j'arrange comme ça vous voyez donc ici mettons comment définir la clé primaire vous allez sélectionner votre premier champ donc les champs que vous voulez vous pouvez cliquer ici là où vous avez la clé donc là c'est écrit site primary key vous pouvez cliquer là bas ou vous pouvez faire tout simplement un clic droit pour définir la clé primaire alors après avoir fait ça vous pouvez encore vous allez voir directement dans la table que nous avons nous allons essayer d'actualiser vous allez réfléchir comme ça et pardon alors après ça il fallait d'abord enregistrer la table donc vous allez cliquer ici sur enregistrer ok save table vous allez donner le nom à votre table nous allons donner le nom à table enseignant comme ça je quitte sur ok et maintenant vous voyez que nous avons des tables une table créée en requête et une autre table créée en suivant juste la procédure jusqu'à ce que nous aurons ça avec cette méthode c'est beaucoup plus facile que la saisie des codes pour créer une table SKS Server ça n'est pas vraiment une priorité pour le moment mais nous finirons bien par le voir et nous créerons encore de base de données plus magnifique avec ça c'était juste pour vous donner l'idée et vous familiariser un peu avec l'environnement SKS Server vous allez fermer et vous pouvez enregistrer si vous voulez enregistrer vous allez cliquer sur yes et moi je ne veux pas le faire parce que ce n'est pas encore le moment opportun je clique sur no donc je n'ai pas enregistré ça n'était qu'une parenthèse je ferme et tout et il vous faudrait aussi installer je l'avais dit au début Visual Studio moi j'utilise la version professionnelle 2012 vous pouvez utiliser la version Premium ou Ultimate 2013, 2015, 2010 ça marche vous allez ouvrir votre programme et exécuter en tant qu'administrateur j'ai l'habitude de l'exécuter en tant qu'administrateur pour éviter d'autres problèmes liés à l'administration de votre ordinateur parce que la licence a été accordée à l'administrateur donc la machine IR Kabemba vous allez attendre le téléchargement, chez moi ça s'ouvre un petit peu voilà et vous allez cliquer sur nouveau projet là où j'ai placé mon curseur mais vous n'êtes pas si vous ne voyez pas par exemple si vous ne voyez pas cette barre avec possibilité de cliquer ici vous pouvez déjà cliquer sur fichier fichier nouveau projet et là encore nouveau projet là vous pouvez cliquer là bas et c'est toujours la même chose ça tout chemin mène à Rome dans tous les deux vous finirez par atteindre la même fenêtre et ici ça c'est le nom de notre solution quel nom nous allons donner je préfère mettre tito asb.mx comme ça je vais cliquer sur parcourir parcourir c'est pour aller spécifier mon dossier si nous avons un dossier ou vous n'en avez pas vous voulez créer un dossier nous allons cliquer sur nouveau ici le dossier s'appelera tout simplement application application ispi ispi même temps c'est ça le nom de notre dossier vous allez cliquer sur sélectionner un dossier pour cliquer encore vous allez cliquer deux fois et vous allez voir que le dossier a été spécifié oh là non 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 et ça ça s'est créé sous un autre dossier ce n'est pas grave après ça vous allez cliquer sur ok après avoir spécifié les dossiers vous allez cliquer sur ok vous allez attendre le téléchargement de la solution on 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 ... 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